Face aux défis climatiques, les organismes internationaux multiplient les rencontres telles que la Conférence nationale des jeunes, l'ECOI, en vue de sensibiliser la jeunesse gabonais sur l'urgence de préserver l'environnement. Des routines qui donnent de mettre sur pied des programmes d'appui, tels que voulus par les objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est dans cette optique que se réunissent ce jour à Libreville les représentants des organismes internationaux et nationaux, ainsi que plusieurs jeunes. Une conférence au cours de laquelle les participants sont revenus sur les moyens d'impliquer la jeunesse dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes ici réunis non seulement pour discuter, mais surtout pour agir face à l'urgence climatique qui menace notre planète et notre avenir. Le Gabon, notre magnifique pays, regorge de richesses naturelles inestimables. De ces forêts luxuriantes à ces côtes préservées. Aujourd'hui, toute la planète est concernée par le réchauffement climatique, qui peut en autre aggraver l'érosion, diminuer la teneur en matière organique, favoriser les glissements de terrain, la désertification et les inondations, d'une l'urgence des mesures fortes. Le PNUD est très, très fier à soutenir le gouvernement gabonais. On a depuis trois ans maintenant supporté ce ELCOI. C'est une organisation des jeunes gabonais et gabonaises pour lutter contre le changement climatique. Il est demandé ici à l'organisation de pouvoir produire une note de position, une note de position de la jeunesse gabonaise sur le changement climatique. La priorité de cet atelier est de conscientiser le jeune gabonais dans ce défi, qui demeure une question actuelle. Les équipes vont plutôt faire une présentation sommaire de ce que c'est le rôle du Conseil national du climat, ce que c'est un crédit carbone tout simplement, qui emporte la responsabilité aujourd'hui au niveau du Gabon, et qu'est-ce qui se fait, en tout cas en termes d'action. La problématique du réchauffement climatique sur le continent africain ne concerne plus une catégorie de personnes aujourd'hui. Plusieurs pays africains, notamment le Gabon, ont décidé d'inclure toutes les couches sociales. Les jeunes notamment étaient présents ce matin à Libreville au Gabon sur le site de la Baie des Rois. Il faut également rappeler que cette conférence s'étend sur deux jours. Elle prendra fin le 31 juillet 2024 à Libreville, au Gabon, toujours au site de la Baie des Rois.